Cette vidéo m'a littéralement achevé, cette vidéo m'a détruite, cette vidéo est une masterclass, on va commencer par celle-là pour nous foutre de bonne humeur et puis on va analyser les petites news que tu joues, le petit fleurilège, que se passe-t-il en France, que se passe-t-il en Belgique, que se passe-t-il en Europe, désolé mec, on joue à la tronche de mélangeons ici, ça me fume, alors écoutons ça, Manu veut sa revanche, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, je préfère. Mais chers potes à la compote, l'heure est grave, comme vous le savez, je me suis fait insulter par une racaille brésilienne il y a quelques jours devant la France toute entière. Suite à ça, j'ai donc décidé de former une équipe compétente afin d'aller lui péter la gueule. Cette équipe de professionnels sera bien évidemment composée de combattants expérimentés. Il y aura tout d'abord ma meuf, une adepte du kung fu depuis les années 20, formée par un grand maître Shaolin, elle a désormais une totale maîtrise de son bâton. Ensuite, j'ai fait appel à mon Jean-Luc, le boxeur insoumis. Bon, le seul problème, c'est qu'il arrive à mettre que des gauches, mais c'est toujours mieux que rien. Et enfin, pour finir, il nous fallait un tank pour compléter l'équipe. J'ai donc tout de suite pensé à Titilde, notre sumo de compétition. Ses biceps du tonnerre vont faire frémir l'adversaire à coup sûr. Avec tout ça, je pense que la petite brésilienne va moins faire la maline. C'est tout pour moi. Gros bisous à toutes et tous. Bisous, Manu. Honnêtement, si tu pouvais avoir ce genre de discours, je t'écouterais jusqu'au bout. J'arriverais à t'écouter jusqu'au bout. Je ne sais pas qui a fait cette masterclass, mais s'il vous plaît, décernez lui un Oscar. Ce mec est un monstre en montage vidéo et il a de l'idée, il a de la matière grise là-dedans pour nous faire rire. Donc, merci à lui. Et non, les gars, je n'ai pas TikTok. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est noté. Créer votre compte. Déjà un compte, mais j'ai carrément oublié le... J'ai publié 6 vidéos et je me suis arrêté. J'ai carrément tout oublié. Donc, mot de passe et tout et tout. Je ne sais même pas c'est quoi mon pseudo. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir les gars. Donc, c'est dès que le mec a zoomé, zoomer, lui répond sur le même ton et qu'il comprend que ça ne va pas le faire en A-V-A, il commence à appeler ses potes. De vrais lâches. Honnêtement, si cette vidéo est sérieuse et vraie, bien... Non, mais de toute façon, il m'est arrivé la même chose. Il m'est arrivé exactement la même chose. Non, je n'étais pas en train de filmer. Je t'expliquais après. Regarde bon ça. T'as mangé quoi ? Allez voir les gars, branche le bussmeur. Ça va ? T'as un McDo toi ? J'ai un mec d'ici. T'as un McDo ? T'as un off toi ou quoi ? Tu parles à qui Zinc ? Tu parles à toi frère ? T'as ma *** ou quoi ? Vas-y, il y a quoi ? Assieds-toi déjà frérot, voilà. Assieds-toi déjà, voilà. T'es fou quoi ? Tu l'avais déjà visé lui ? Non. Pourquoi t'as jamais visé ? T'as un mec d'ici, toi ? Je suis un mec d'ici. Un coup de ton life. Voilà, il s'est pris une petite droite dans la tronche. Un petit gnon, ça va, c'est pas si... Ça, ça va au coup ou deux qui... Qui s'est mangé, donc à ce niveau-là, voilà, c'est pas très très grave. Oui, donc je disais, c'est triste ce qui lui arrive, mais c'est tellement véridique. Je me rappelle, il y a des années d'ici, donc j'avais 23 ans. J'étais avec ma femme, ça faisait deux ans qu'on était ensemble, à l'époque. Et on était assis, on était discuté, tranquille. Là, il y a un mec qui vient et qui commence un peu à me chauffer, à m'embrouiller. J'ai même pas compris pourquoi. Et je dis gentiment, écoute, tu ne peux pas me laisser tranquille, s'il te plaît ? Et il continue, il revient à la charge. Et là, au bout d'un moment, je dis, écoute, allez, arrête de me casser les roubignoles. Barre-toi, va voir ailleurs, quoi. Je suis avec ma dame ici, en train de discuter. Et là, la même chose, les gars, les gars. Et je vous garantis, les mecs, j'ai vu une armée. J'ai l'impression qu'il y avait une armée de rats qui est arrivée d'un coup. À vue d'oeil, ils étaient 15. Bon, je me suis levé. Heureusement, il ne s'est rien passé. J'étais déjà formé comme maintenant, à l'âge de 23 ans. J'étais déjà balèze. Oui, je faisais déjà des sports de combat. Et les gars, j'aurais peut-être fumé le premier. Mais après, je me serais fait démonter. Même s'ils étaient 10. Je me serais fait démonter. Là, ils étaient minimum 15. Honnêtement, à vue d'oeil, il y a la louche. Entre 15 et 20. Et ils avaient... Je ne sais pas. À vue d'oeil, le plus jeune devait avoir, je ne sais pas, 18 ans. Je trouve comme ça. Ou le plus vieux, peut-être 25. Même encore maintenant. Veil type, tu te fais démonter, mec. Donc, on n'est pas des supermans. Ouais, j'avais énormément d'adrénaline. Et en fait, si ça démarrait, si je voyais que ça démarrait, que ça allait démarrer, j'aurais juste démonter le premier. J'aurais mis beaucoup de coups dans la mâchoire. Voilà, parce qu'on était... Ils voulaient faire tête contre tête contre moi. Mais je mettais mes mains. Et si je voyais vraiment que ça allait démarrer, qu'il allait enclencher, j'aurais mis un coup de coups dans la mâchoire. Et après, je ne sais même pas si j'aurais pu être là pour faire cette vidéo. Alors, dans quel état ? Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, heureusement, il ne s'est rien passé. Dieu m'a aidé à ce moment-là. Heureusement. Bon, alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Parce que j'ai checké un peu la vidéo. Paris. Le quotidien des femmes dans les transports en commun, les femmes ressentent la peur. Oui. Donc là, je vais juste couper le son parce qu'il y a une musique. Je ne sais pas si c'est qui l'artiste, mais la vidéo va être bloquée sinon. Et dès qu'elle commence à parler, il n'y a plus de musique. Et quand elle parle, je mettrai le son. De toute façon, il n'y a rien du tout. C'est juste une musique avec des textes. Donc là, je peux les dire en même temps. Très vide, mais il vit en face de moi. Il se met à l'aise. Commence par des mouvements bizarres. C'est vrai que c'est chaud quand même quand tu es une femme. Regarde, il est assistant. Il rapproche ça, là. Ah ouais, 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 mais là, c'est ça déjà. Ça, c'est vrai que j'ai carrément oublié vu que je checkais un peu les autres aussi. Ah, vide, il y a quand même une personne là derrière. Elle continue de regarder. Ah ok, donc c'est là qu'elle commence à parler. Et là, on va pouvoir mettre le son. Là, je sais, vous êtes plusieurs à vous dire pourquoi tu n'as pas changé de place. Je ne sais même pas si c'est une histoire de caractère ou pas, mais moi, j'ai quand même du caractère. Enfin, franchement, oui. Mais je n'arrivais à rien dire sur le moment. J'étais tétanisée. À un moment donné, il m'a touchée. Il a touché ma jambe. Et tu vois, j'ai envie de crier. Genre, tu fais quoi là ? Mais je n'arrivais pas. Il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Je vous jure, à ce moment-là, le corps, il est tétanisé. Genre, c'est une dinguerie. Mais dans ce genre de situation, il faut essayer de ne pas montrer que vous avez peur. Mais c'est tellement difficile parce que eux, je vous jure, ça nourrit leur moment. Là, je vous enlève le filtre. J'ai du bluff sans blush, en fait. Bon, il y a quelque chose. Voilà, c'est soit de la peur, soit de l'adrénaline. Maintenant, l'adrénaline, en fait, si tu ne commences pas à bouger, ça te fige sur place. C'est pour ça que beaucoup de personnes confondent la peur avec l'adrénaline. Maintenant, mesdames, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça ? Je vais pas dire, j'allais dire n'ayez pas peur. Non, c'est normal d'avoir peur. C'est n'hésitez pas plutôt, juste parfois, à crier. Vous rameutez du monde. Bon, là, si le wagon était vide, ça ne sert à rien. Mais mettez-vous en sécurité, sortez, je ne sais pas, moi. Allez dans les toilettes, enfermez-vous, changez de wagon, enfin de voiture, puisqu'on n'appelle pas ça wagon, on appelle ça une voiture. Donc voilà. Mais c'est difficile. Je peux comprendre votre désarroi et courage à vous, mesdames. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Le professeur Raoult. Donc, c'est chaque fois qu'on attaque le professeur Raoult, j'aime ressortir cette vidéo. Vivement qu'il sorte la liste. Oui, parce que, voilà, c'est un petit hommage avec ce qui lui arrive en ce moment. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo avec ce qui lui arrive en ce moment sur le TNP. Le nombre d'hommes politiques, de directeurs, de PDG, de journaux qui actuellement me harcèlent, m'ont demandé de les traiter quand même. D'accord ? Plus un nombre de gens célèbres absolument incroyables. Donc, on est dans une mauvaise foi qui est absolument spectaculaire. Et c'est de la communication, de dire, je saisis le juge, je saisis le truc. Qui le saisit ? D'abord, les procès, c'est un peu long. Avec un peu de chance, le procès se tiendra quand cette rééquipe ne sera plus aux manettes. Et on verra bien ce qui se passera. Moi, je ne suis pas inquiet, j'ai fait mon métier, je suis en accord avec moi-même, j'ai soigné les gens. Le nombre d'hommes politiques, de directeurs... Ouais, ce serait cool d'avoir les noms. Et surtout, la base de médecins, c'est quoi ? Parce qu'à chaque fois, on dit, la base de policiers, c'est quoi ? Servir et déprotéger la nation. La base de médecins, c'est de soigner. Donc, laisser les médecins soigner, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons ici ? Oui, on va finir par... Par lui. Ah, qu'est-ce que je l'adore, ce petit. Ah, il me tue. Ah, franchement, il me fume. Donc, il va nous parler du système des retraites, etc. Mais mec, fais d'abord ta vie. Fais d'abord ta vie, la retraite, tu verras après. Voilà. Et sinon, vous essayez de faire comme moi. C'est dans ma tête, le système de retraite n'existera pas. Ça fait que dans ma tête, je fais comme s'il n'y avait pas de retraite. Donc, qu'est-ce que je fais de mon argent ? Au lieu de le dépenser n'importe où, dans de l'alcool, dans des sorties futiles, en boîte de nuit et autres, eh bien, j'investis mon argent intelligemment, tout simplement. Voilà. Et vous avez plusieurs méthodes d'investissement. Vous avez l'investissement immobilier. Ça prend du temps, mais formez-vous avant de faire une connu, parce que ça peut partir d'une bonne intention pour sécuriser votre avenir. Et ça peut faire tout le contraire, quand vous êtes mal formé. Une seule erreur dans l'immobilier, et je ne veux pas dire que vous êtes foutu, mais déjà, si vous ne formez pas, vous allez perdre des dizaines de milliers d'euros. Parce que, tout simplement, si vous allez reconnaître un bien, vous allez pouvoir baisser le prix, etc. Et quand vous baissez le prix de l'immobilier, c'est directement des dizaines de milliers d'euros gagnés dans votre poche. Moi, par exemple, une fois, et après, je passe à la vidéo, je devais acheter un bien immobilier, c'était valeur du billet à 240 000, et j'ai réussi à le négocier, et je l'ai eu à 185 000. Donc, regarde les dizaines de milliers d'euros que j'ai gagnés, que j'ai économisés dans ma poche, quoi. Bon, allez. Donc, vous avez ça, vous avez le système boursier, etc. Là, c'est encore plus, là, c'est encore plus une daguerie. Moi, je ne fais pas de la bourse. Moi, je ne fais que de l'immobilier. C'est plus sécure. Et une fois que tu as bossé dur dans l'immobilier, tu ramènes ton cash flow chaque mois. Tu bosses dur une fois, et après, ça se fait tranquillement. Allez, on écoute. Je l'espère. Il faut qu'il y ait des manifestations qui aillent crescendo jusqu'à ce qu'on puisse obtenir l'abrogation, en premier lieu, de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et sur ce point, je pense aussi que si l'unité dans l'action, elle est nécessaire, et donc je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, d'élargir cet intersyndical, et d'élargir aujourd'hui tous les modes d'action qu'on a, c'est-à-dire la grève, et puis les assemblées générales qui doivent s'organiser dans les lycées, dans les universités, dans les usines, dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a aussi une nécessité de parler de manière claire, et donc il n'y aura pas, je pense, de compromis possible, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Et face à ce que dit Michel Barnier, il faut quand même le dire, il n'y a pas à avoir de négociations sur le fait de l'aménager, cette réforme des retraites, elle a été refusée par le pays, par le mouvement social, et aujourd'hui, on a la possibilité, vraiment, d'aller chercher son abrogation, et c'est donc la priorité absolue. Oui, c'est ça le problème. De toute façon, les gars, le système de retraite, je fais une parenthèse en moins d'une minute, c'est voué à s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'on est trop. Il y a trop de personnes qui partent en retraite pour le nombre de personnes qui rentrent dans le monde du travail. Tout simplement. Après ça, il va se passer quoi ? C'est un système de Ponzi. C'est voué à s'effondrer. C'est une tour qui est vouée à s'effondrer. Donc, ceux qui veulent faire comme moi, dans ma tête, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, tant que maintenant, je vois mon avenir plus tard sécurisé, et potentiellement celui de mes enfants. En fait, ce qu'il faut faire, c'est jouer au Monopoly, dans la vraie vie, à un autre niveau. Ça prend du temps, il faut se former, et il faut dépenser évidemment son argent, et non le dilapider. Tout ce qui est alcool, votre daguerie qui dégrade ta santé, ton compte en banque. Allez, j'arrête d'autres ajoutés, j'arrête de faire le moralisateur. De toute façon, tu es adulte, tu es majeur et vacciné, je ne sais pas contre quoi, mais voilà. Tu fais ce que tu veux, moi, c'est juste un conseil que je peux te donner. Tu le prends, tu ne le prends pas. C'est ta vie, tu es libre de tes choix, il faudra juste vivre en conséquence avec ce que tu fais. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et moi, j'arrête d'autre à ajouter, on se voit la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et faites très attention à toi.